Prince Charles et Camilla, la tournée royale canadienne de la duchesse de Cornouaille étant écourtée est une gifle à la monarchie. Le prince Charles et son épouse Camilla, la duchesse de Cornouaille doivent se rendre au Canada le 17 mai, dans le cadre d'une tournée royale de trois jours. S'exprimant sur GB News, l'expert royal Réph Edelmancou a discuté de la courte tournée de Charles et Camilla et de la façon dont il s'agit d'une gifle pour la monarchie britannique. S'exprimant sur GB News, M. Edelmancou a déclaré, « Je pense qu'à la suite de la visite dans les Caraïbes du duc et de la duchesse de Cambridge et du comte et de la comtesse de Wessex, et également compte tenu de ce que nous avons vu au Canada au cours de là depuis un an ou deux en ce qui concerne le traitement des peuples autochtones, nous avons vu le renversement de statues de rois et de reines du Canada, l'incendie d'église par des peuples autochtones. Je pense qu'il va y avoir un certain degré d'appréhension. » M. Edelmancou a ajouté, « Si est-il un voyage très limité, si est-il seulement trois jours, si est-il le voyage le plus court, celui-ci est le dernier sous le gouvernement Trudeau, que nous ayons jamais vu auparavant. » Il a poursuivi, « Normalement, la famille royale viendrait pendant une semaine, parfois même deux semaines, plus de deux semaines en ce qui concerne Charles en 1983, avec Diana. Il s'agit d'une visite très limitée, il n'y aura donc pas beaucoup d'opportunités pour des manifestations publiques. M. Edelmancou a déclaré que la courte visite est un cas où le gouvernement libéral actuel au Canada n'est pas très attaché à la monarchie. Il a ajouté, « Vous avez vu une célébration très réduite pour le jubilé de platine par rapport au jubilé de diamant. » Par exemple, le Canada a toujours émis des médailles du jubilé et des médailles du couronnement, et si est-il la première fois dans l'histoire que le Canada n'émet pas de médailles du jubilé de platine, malgré les protestations de l'opposition et au niveau provincial, ils ont leur propre médaille faite pour protester contre ce que Trudeau a fait, ce qui, je pense, est un peu une gifle à la monarchie. L'itinéraire du circuit court comprend des arrêts à Terre-Neuve et Labrador, dans la région de la capitale nationale et dans les territoires du nord-ouest. La tournée de trois jours portera sur la réconciliation autochtone et le changement climatique. Charles a visité le Canada pour la première fois en 1970 et cette visite sera son 19e voyage au pays. Ce voyage sera la cinquième visite de Camilla.Clarence House a déclaré, Charles, crois depuis longtemps que nous devons apprendre des peuples autochtones du monde entier comment mieux vivre et prendre soin de la nature et de la planète. Cette tournée mettra l'accent sur l'apprentissage des peuples autochtones du Canada et mettra l'accent sur une façon plus durable de vivre avec le réchauffement climatique. La tournée de couture des peuples autochtones du Canada La tournée de couture des peuples autochtones du monde entier Cette tournée, couture des peuples autochtones du monde entier le monde entier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501